bonjour alors aujourd'hui du coup je vais vous parler de la blessure de l'injustice alors donc il y aura toujours comme vous voyez sur les semaines ou les vidéos précédentes toujours le petit barème en fonction voilà le lien enfin voilà vous aurez toujours vous aurez toujours ça en tout cas sur les différentes sur les différentes blessures que vous pouvez avoir vous avez tous vous avez tous les liens et tout ce qu'il faut donc donc la blessure de l'injustice elle allait entre quatre et six ans et c'est souvent avec le parent du même sexe alors c'est souvent lié souvent il ya un parent qui est beaucoup moins démonstratif que l'autre des fois ça peut arriver que ce soit les deux et du coup à partir du moment où le parent est moins démonstratif on a toujours cette impression du coup de ne pas être aimé et on prend enfin voilà en tant qu'enfant souvent on le ressent en tant qu'injustice et du coup du fait que un de nos parents ou des fois personnellement moi je sais que c'était souvent les deux alors après mais ça c'est personnel donc à partir du moment où on a des parents qui ont du mal à s'exprimer ou en tout cas à à nous faire voir en fait qu'on est aimé tout simplement pas par des câlins ou par des petits mots tendres ou des choses comme ça c'est vrai que derrière nous mêmes du coup en tant qu'enfant du fait qu'on n'est pas les codes entre guillemets on a du mal en fait à bah du coup à nous mêmes à exprimer ce que l'on peut ressentir ou des fois on peut aussi aller carrément dans le sens inverse et je pense aussi que l'on cultive une une hypersensibilité c'est à dire que on est obligé finalement où on apprend en tout cas à déceler par le comportement des autres et le nôtre assez rapidement en fait on arrive à à déceler ou en tout cas à mettre des grandes lignes sur les personnes qui sont en face de nous voire nous mêmes voilà on arrive à cultiver ce genre de choses donc voilà pour l'instant je vais vous laisser regarder vous même où est ce que vous en êtes par rapport à cette blessure en répondant aux petits questionnaires je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt au revoir